Salut, bienvenue aux Vierges. Allez, je vais faire votre lecture pour ce mois de juillet 2022. Je vais commencer avec les breloques. Je vais utiliser à côté les cartes. Allez, on l'est. Vierge, c'est l'été, pour le mois de juillet. 8 de coupe, 8 de lignes, le pont, la tour, le livre. Allez, quels sont les messages pour mes chères Vierges sur ce mois de juillet 2022 ? Je vais le reculer. Je vais le reculer. Allez, pour les... Il y a eu des plaisirs ici avec un ami proche. Alors. Bon, la carte du 8 de denier, elle n'était ni renversée ni à l'endroit, il me semble. Par contre, le 8 de denier, elle est vraiment renversée. Au niveau sentimental, il y a une situation ici où vous sembliez... Ça peut être aussi par rapport à un homme. Vous, en tant qu'homme, de toute façon, j'ai autant la consultante que le consultant. Donc, pour moi, j'ai... Au niveau sentimental, j'ai des personnes ici qui... Qui ont du mal avec l'amour. Je vous sens ici au niveau de vos émotions verrouillées. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous traînez encore ici une situation du passé dont vous avez du mal à vous en libérer. Ça peut être aussi une dépendance affective. D'accord ? Qui... Dont vous avez du mal encore pour moi ici à vous en extraire. Vous avez soit offert votre amour à quelqu'un. Ça peut être que la personne ne vous a pas répondu à ce que vous aurez aimé ou souhaité que la personne... Comment dire ? Elle ne vous a pas répondu quand vous le souhaitez. Je pense que vous étiez habitué à une manière de faire ou de dire d'un homme. Et que là, la personne ne s'est pas comportée. Comme vous aurez souhaité à ce qu'on porte cette personne. D'accord ? Et je vous sens encore bloquée par rapport à cette situation ici. Il y a du travail à faire. Mais comme le huit de denier est renversé, c'est comme si vous avez du mal à faire un travail sur vous-même. Ça peut être aussi une situation d'environnement professionnelle aussi. Vous avez du mal à démarrer une activité pour certains. Ça peut être aussi reprendre le travail pour d'autres. Pour d'autres, c'est aussi mettre les choses de nouveau. Enfin, d'être productif. Voilà. Même si vous êtes déjà en place dans un poste, pour certains, vous avez du mal à être productif. Enfin, productif ou productif. Dans une entreprise. D'accord ? J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal. Pourtant, j'ai l'impression que je vous vois, que vous vous répétez « Mais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. » « Je le ferai, je le ferai, je le ferai. » Et à la fin, vous avez du mal. C'est comme si, pourtant, vous voulez travailler. Vous mettez, je pense, trop de pression. D'accord ? Et à la fin, vous procrastinez au lieu d'être productif. Voilà. Ça peut être le fait d'entreprendre aussi les démarches. Pour certains. Peut-être pour certains, on peut nous parler aussi de ceux qui sont à leur compte. Ok ? Mais il y a quelque chose qui, je ressens au ralenti par rapport à ça. Vous avez du mal, en tout cas, à faire les choses correctement, on va dire. Ou de manière concrète. Voilà. C'est peut-être fait de manière bâclée aussi, pour certains. D'accord ? Peut-être que vous avez accumulé trop de retard et vous voulez absolument terminer au plus rapide, le plus vite possible. Et à la fin, vous bâcler un petit peu le travail. Ça peut être possible éventuellement. Pour d'autres, je vous vois aussi repousser l'échéance, le fait de vous mettre à votre compte. Voilà. Pour certains. Au niveau sentimental, moi j'ai un homme et une femme, on s'aime de manière, alors ça peut être une relation secrète. Ça peut être possible. D'accord ? Mais je vois des féminines plutôt tourner le dos à leurs autres. Parce que peut-être la personne ne se délivre pas assez ou reste justement dans une relation juste secrète pour le moment. Il y a une coupure. Alors, une coupure qui, à un moment donné, va vous éloigner de l'un de l'autre. C'est déjà le cas, en tout cas pour certains. Là, j'ai le pont comme si on allait dépasser cette situation parce qu'il y a du changement à venir. En tout cas, du côté masculin, il y a du changement qui est là. Une féminine devrait plutôt tourner le dos, partir, parce qu'elle a besoin aussi de cette solitude pour apprendre un peu plus sur elle et faire un travail également sur elle. Puisque visiblement, le travail a du mal à être fait, de son côté en tout cas. Donc voilà, il y a quelque chose qui t'a traité, qui t'a fait. Un travail pour apprendre à être dans un bien-être. À faire le travail là-dessus. C'est vrai que le fait que le masculin ne délivre pas, vous avez affaire à un homme qui est secret, qui ne se dévoile pas. Il y a du changement tout de même, par rapport à cette personne. Même si actuellement, il y a de l'éloignement, pour moi, vous allez dépasser cette situation. Donc là, ici, il y a une situation qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des peurs, des craintes, pour certains aussi des situations de tension, donc sûrement de colère également. Mais vous allez de toute façon travailler sur votre bien-être, d'accord ? Pour retrouver en tout cas ici de la joie, du bonheur. Parce que vous avez du mal pour l'instant dans cette situation comme elle est, ok ? Il y a un ralentissement, on vous dit que les choses avancent doucement, mais qu'il dit doucement, on dit sûrement. Il y a aussi cette notion ici qu'il y a une réussite, mais il y a aussi des honneurs ou un respect qui va venir aussi de quelqu'un. Alors, on me parle de quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais ça peut être éventuellement un retour de quelqu'un, d'accord ? C'est comme si cette situation va vous apprendre de toute façon à vous honorer, à vous respecter et à être dans un bien-être, à l'intérieur de vous en tout cas. Il y a un travail qui va être fait, mais un travail qui prend du temps, voilà. C'est un processus de guérison, un travail sur soi et avoir des situations où vous allez manquer de clarté, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Ce n'est pas grave, ça fait partie d'un ensemble, on me dit ici, pour vous amener à dépasser des peurs à l'intérieur de vous, d'apprendre ici à vous honorer, mais vraiment à vous respecter comme il se doit. Et c'est à partir de cette situation-là où vous allez vraiment apprendre à vous aimer, à vous respecter, que vous allez être ici dans un bien-être et retrouver la joie de vivre. Pour l'instant, vous avancez tout doucement. Il y a quelqu'un aussi qui revient tout doucement vers vous. Parce que ça, c'est comme si quelqu'un était sorti de votre vie, mais qui revient, d'accord ? Bon, c'est quelqu'un de nouveau également qui arrive pour d'autres. Mais la nouvelle personne, voilà, elle met un peu de temps. Elle met un peu de temps parce que peut-être que de son côté, cette personne, elle a des choses d'abord à régler éventuellement. Et on l'a ici. Mais j'ai l'impression que là, c'est plutôt des féminines qui ont tourné le dos à leur autre, pour que peut-être cette personne, elle doit se défaire de certaines situations. Ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être lié au niveau sentimental à quelqu'un d'autre, où il se sent ici pris au piège ou emprisonné quelque part, ok ? Quelqu'un pourtant qu'on aime beaucoup, parce qu'on a offert son cœur quand même à cette autre personne ici. Mais je vois quelqu'un aussi d'indisponible au niveau sentimental. Il a de l'amour, mais cette personne le cache. Il y a du travail à faire. On va les voir avec les autres cartes, les brelons que je les mets là. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental, quels sont les messages pour les vierges ? Laissé du thym. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada On parle encore une fois de plus de travail quand même. Donc le travail peut être aussi le travail professionnel, l'activité professionnelle, mais c'est aussi les choses qu'on entreprend, qu'on met en place. Le travail de développement personnel également. J'ai la carte de la fourberie, avec tout ce qui est trahison, manipulation et mensonge, on le dit ici. J'ai la clé dessus. Donc la clé, comme on avait tout à l'heure avec ce petit cœur de verrou ici. On l'aissé avec le petit cœur. On a la clé. Alors, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un, les vierges, qui vous manipulent ? Ça peut être possible. Et vous allez voir, ça peut être la personne en face également de vous. Quelqu'un qui peut manipuler ou quelqu'un qui a la main mise dessus, ça peut être possible. Parce qu'on l'a quand même avec la main ici. Et le petit boulet qu'on a, qu'on traîne un peu ici au niveau des chevilles. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette fourberie ou à ces trahisons ici, cette manipulation, on va trouver ici une issue de s'en défaire. D'accord ? Ça peut être la personne en face de vous qui, dans une situation où elle est sous l'influence de quelqu'un, quelqu'un a la main mise dessus, ça peut être possible. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut laisser du temps à cette personne. On l'avait tout à l'heure, un retour de quelqu'un qui prend du temps, mais qui vous dit, ça prend du temps, mais qui dit doucement, mais sûrement. Voilà. Mais avoir ici quand même une opportunité d'avoir des échanges, peut-être même de s'expliquer. Si ce n'est pas encore actuellement, ça peut être que la personne le fera au bon moment. Elle aura la possibilité en tout cas de se faire comprendre, de vous dire aussi certaines choses afin que vous ayez aussi peut-être la compréhension de la situation. Il y a ici des échanges, une communication, des dialogues pour aussi, avec la carte de la chance, améliorer un relationnel. D'accord ? Il y a quelqu'un à un moment donné aussi qui a peut-être ici, alors, soit, qui est un peu avec le badinage, je vais y arriver. Cette notion de flirt ou de superficialité, j'écarte pardon par-dessus. Alors, il se peut que quelqu'un aussi n'a pas été forcément très sincère au niveau de sa communication vis-à-vis de vous. Ça peut être possible. Avec la carte de la fourberie, quelqu'un qui a un peu menti, etc. Ça peut être possible dans le sens où vous avez peut-être senti un petit peu la personne. Ici, vous avez eu l'intuition, j'ai envie de dire, vous avez la clairvoyance. On ne vous la fait pas, clairement. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez vu quelqu'un aussi peut-être vouloir s'amuser de vous ou se payer vos têtes. Parce que là, si c'est quelqu'un qui se paye vos têtes, pour moi, il a essayé par le biais d'une manipulation qui n'est pas forcément sympa. Ça, c'est clair et net. Il y a cette notion ici de pardon qui m'en sort. Le fait que peut-être la personne, quand elle va vous expliquer ici par rapport à ses échanges, à ses communications, vous allez comprendre en fait quelque part. Je ne sais pas par quel biais, mais en tout cas, vous allez comprendre le fonctionnement de cette personne et le pourquoi du comment de sa situation. Il se peut qu'on est quand même dans une triangulaire au vu du tirage. Ça peut être soit quelqu'un qui vous a baratiné, d'accord, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a voulu peut-être un petit peu s'amuser, ou en tout cas, vous l'avez perçu ou ressenti comme tel, par rapport à l'invitation, la proposition, en tout cas, que cette personne ici a essayé plus ou moins de vous offrir. J'ai envie de dire, ou la proposition à laquelle cette personne vient vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi, il y a quelqu'un qui vous fait une offre au niveau sentimental. Ça peut être un petit peu dans le sens où l'on a envie de duper, d'avoir un peu la mainmise. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou est-ce que c'est la personne avec qui l'autre personne, elle est. Après, je pense que pour certains, c'est vous. Quelqu'un aussi a essayé de vous duper un petit peu, même par rapport à sa manière de communiquer avec vous, de se comporter vis-à-vis de vous, en tout cas, une certaine forme de manipulation dans les échanges. Ce n'est pas bon, voilà, clairement. Mais c'est vrai que par rapport à cette personne, on vous dit que de toute façon, il faudra laisser du temps passer, parce qu'il y a un travail. Ça peut être un mécanisme chez cette personne qui est à revoir, d'accord ? Il y a des choses qu'il doit, pour moi, ici, changer chez lui ou chez elle. Parce que là, et de toute façon, quand la personne, je pense qu'à chaque fois qu'elle vient vous faire une proposition, je vous le dis, vous, vous le sentez. Vous le sentez, mais à des milliers de kilomètres, vous voyez. Vous le sentez quand la personne, elle est authentique ou pas, je pense. Voilà. Je pense que cette personne, elle peut avoir un mécanisme pas terrible au niveau de sa manière de faire les choses. Mais je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, dans le fond. Mais c'est quelqu'un qui doit, de toute façon, ici, faire un travail sur lui ou sur elle. Voilà. C'est pour ça que peut-être on a cette notion. Alors, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va venir s'excuser, demander pardon. Mais bon, vous le sentez que, de toute façon, c'est que ça ne tient pas la route, ces propos, ici, à cette personne. Comme je vous ai dit, vous le sentez parce que vous le sentez comme s'il y avait une arrière-pensée. Voilà. Et que, on ne vous la fait pas à vous. OK. De toute façon, vous, par rapport à tout ce qui fourberie, vous avez la clé. Donc, vous avez le fait de vous déverrouiller de cette situation, de vous en libérer. Donc, voilà, je ne m'inquiète pas. Donc, ça, c'est vous, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a un peu ce mode de fonctionnement vis-à-vis de vous. Je vous le dis, la personne, elle perd son temps. Clairement. Voilà. Parce que, alors, peut-être que vous allez aussi, peut-être avoir aussi un petit peu le côté, comment dire, indulgence. Mais, vous allez peut-être juste laisser le temps à cette personne de faire son travail qu'elle doit faire, en fait. D'accord. Voilà. Tant qu'elle n'est pas prête, on ferme la porte. C'est pour ça que les gilets féminines, vous tournez le dos. Vous avez raison. Tournez le dos à cette personne. Parce que, pour l'instant, elle n'est que dans les apparences, j'ai envie de dire. Dans de la manipulation, dans de la fausseté. Elle n'est pas encore au stade de vous honorer, de vous respecter. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, en plein milieu de votre tirage ici. Le fait de vous apprendre ici à vous honorer, à vous respecter. C'est un long travail aussi pour cette personne de revenir et d'avoir cette attitude-là, peut-être, vis-à-vis de vous. Voilà. C'est ce qu'on a ici dans votre tirage, en tout cas, les vierges. Voilà, mes vierges. Moi, je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales qui vont arriver sur le mois de juillet. Prenez soin de vous. Passez un bel été, en tout cas. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada